Bonjour à toi chers spectateurs, alors que le remake vient juste de sortir dans les salles françaises, pourquoi pas revenir sur l'original, donc le film de Harold Ramis sorti en 1983, Bonjour les vacances, donc qui est réadapté en ce moment avec le film Vive les vacances, voilà ce qu'il est, mais voilà, en tout cas, donc Bonjour les vacances est sorti en 1983 et ça raconte l'histoire des Griswold qui décident de partir à Wally World, sauf que plutôt que de prendre l'avion pour faire Chicago et Los Angeles, ils vont prendre la voiture, et c'est là que les amis commencent. C'est le genre de comédie qui était typiquement dans le mood de l'époque des années 80, les espèces de road movies un peu décalés, on voyait une famille avoir des aventures complètement folles. Là pour le coup on est vraiment sur l'exemple type du film qui peut traverser les âges et rester toujours aussi drôle, parce qu'il a un atout de charme mais absolument parfait ce film, que les meilleurs cinéphiles arriveront à connaître mais que d'autres auront un petit peu de mal, autre que Harold Ramis à la réalisation qui est vraiment un excellent réalisateur, il y a John Hughes à l'écriture. John Hughes c'est un très 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 grand scénariste et réalisateur américain. C'est notamment un des scénaristes et réalisateurs américains qui a réussi à remettre le team movie dans l'ère, dans une ère moderne quoi, c'est-à-dire que le mec il a vu à l'avance tout ce qu'allait devenir les team movies aujourd'hui. Dans les années 80 il a fait les meilleurs team movies de l'histoire du cinéma, il a fait Breakfast Club, il a fait La folle journée de Ferris Fuller, enfin c'est l'un des meilleurs scénaristes de tous les temps et avec ce film il le prouve bien. Au niveau du scénario donc de John Hughes, on est sur quelque chose qui sur le papier peut sembler très simple, c'est-à-dire c'est une famille qui va aller de Chicago à Los Angeles pour aller dans un super parc. Ce qui est génial de la part de Hughes, c'est de ne jamais tomber dans les facilités du genre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce qui est aligné dans ce film peut sembler cliché ou stéréotypé. Mais à l'époque, la finesse de John Hughes était qu'il avait inventé tous ces gags, qu'il avait conçu son film avec une telle finesse d'esprit que tout ce qu'il alignait dans son film était novateur. Et donc résultat, tous les gags fonctionnent à merveille quand on se remet dans l'époque, ou même quand on le regarde aujourd'hui, les gags sont tout de même vraiment énormes, ils ne semblent jamais clichés ou gros, ils sont peut-être un petit peu surfés des fois, ça c'est clair et vrai. Mais dans l'idée, ils sont fun, ils sont vraiment fun, il y a une écriture des gags dans ce film qui est juste parfaite. Le père qui tombe sur une fille dans une voiture rouge sur l'autoroute et qui essaie tout autour du fil de la draguer, c'est un sketch qui est super bien écrit, le sketch de la tante, le sketch de la tante, c'est un bijou ce sketch, c'est une perfection, ce sketch il est parfait, il est superbement écrit, et il se diapide tout au long du métrage avec une intelligence folle, le sketch du désert, le sketch des hôtels, enfin, tout est superbe dans ce film, il y a vraiment une écriture qui est vraiment subtile. Ce qui est superbe dans ce film surtout et qui arrive à faire en sorte que l'on reste attaché tout au long du film au personnage, justement c'est l'écriture des personnages quoi, l'écriture des personnages et de leur dialogue. Aucun des personnages d'Henri Puyant dans ce film, ils sont tous parfaits, ils sont tous à mourir de rire, ils sont tous géniaux. La mère un petit peu coincée mais qui en même temps a envie d'être un petit peu fofolle avec son mari, les deux gamins mais qui sont à mourir de rire quoi, le fils qui essaie de se prendre pour un papa et la fille qui fume des bédos. Si ça c'est pas du génie d'avoir écrit des personnages comme ça. A l'époque c'était un petit peu controverse en plus d'écrire des personnages d'enfants qui se mettaient à fumer des bédos. Mais John Hughes il avait pas peur de faire des trucs comme ça à l'époque et c'était génial de voir ça, c'était génial de voir un auteur qui se permettait autant de liberté en matière d'écriture de personnages et de conception narrative quoi. On s'attache à des personnages qui sur le papier sont une famille complètement folle et c'est juste parfait quoi. Puis toute la manière dont est conçu le film, c'est à dire cette espèce de road trip où tous les gags vont monter en crescendo jusqu'à un gag ultime qui est à mourir de rire et qui clôt le film, c'est parfait quoi, c'est superbe d'avoir des scénarios comme ça qui sont superbement écrits et John Hughes malheureusement est mort trop tôt parce qu'il n'a pas pu continuer à livrer des scénarios comme ça. C'est dommage, ça aurait mérité qu'il continue un petit peu mais bon. Au niveau de la réale donc c'est Harold Ramis qui s'y colle. Il a soi-disant été secondé à la réale par une certaine amie Eckerling, mais sur le papier en tout cas et quand on regarde le générique du film, c'est que Harold Ramis qui a réalisé le film. Harold Ramis est un excellent réalisateur. Peut-être dernièrement il a un peu du mal parce que c'est comédie comme l'an 1 qui... Voilà, Yerouane qui n'est pas très très bon. Mais l'ensemble il y a tout de même des idées qui sont vraiment intéressantes quoi. Il conçoit sa mise en scène comme quelque chose de fin, comme quelque chose qui permet au gag de se construire au fur et à mesure du film. Et ça c'est superbement fait, c'est très intelligent de la part de Ramis. C'est très fin de sa part de concevoir avec autant de finesse les gags. Ça fait du bien quoi, ça apporte un peu de fraîcheur et de simplicité et c'est tout ce qu'on demande. Après forcément la mise en scène passe un petit peu inaperçue parce qu'elle sert surtout le scénario de John Hughes. Mais on la ressent tout de même tout au long du film, on ressent que voilà, Ramis a voulu apporter une patte, qu'il a réussi à apporter du rythme à son long métrage. Et c'est très intelligent parce que ça suffit à donner beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence au gag de Hughes et pas simplement les appuyer comme pour en faire quelque chose de gros. Et ça c'est très fin de la part d'un metteur en scène de s'éclipser pour servir un scénario qui met bien plus en avant les gags et l'humour que la mise en scène aurait pu le faire. Ça c'est très intelligent et c'est à ça qu'on reconnaît les meilleurs metteurs en scène. Au niveau du casting, forcément le casting on retient surtout Chili Chase qui campe le personnage du père de la famille Griswold qui a à mourir de rire. Il est juste fou cet acteur, il est parfait. Beverly d'Angelo elle est très bien elle aussi. Imogen Coca dans le rôle de la tante elle a à mourir de rire. Dana Byrne et Eddie Bracken, ils sont géniaux ces acteurs. Tous les acteurs sont parfaits dans le film, tous les acteurs sont géniaux, tous les acteurs sont à mourir de rire. Chili Chase forcément il y a un petit peu au dessus. Mais ensemble tout est tellement surfait, tout est tellement grossi au niveau de l'humour. On est éclaté de rire à des moments, c'est juste dingue quoi. La séquence de la piscine elle est à mourir de rire quoi. Chili Chase il est parfait dedans et oui c'est juste fou quoi. Tous les acteurs sont super bons, tous les acteurs. Donc voilà, Bonjour les vacances de Harold Ramis donc de 1983. C'est un film culte en matière d'humour qui malheureusement n'a pas eu beaucoup d'écho en France. Mais c'est un film culte, c'est un film qui marque vraiment les esprits quand on le regarde. C'est un film qui retient vraiment notre attention. C'est pour ça forcément qu'il a eu droit à un remake mais surtout qu'il a eu droit à deux suites. Ils sont très équilibrés. Mais voilà, en tout cas l'idée du remake sur le papier était intéressante. On verra ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas ça faisait plaisir à voir. Et puis voilà, c'est toujours drôle à regarder. Donc bonjour les vacances de Harold Ramis. Regardez-le, faites-vous plaisir. Même en famille c'est excellent, en famille c'est encore plus drôle. Mais ouais, regardez-le c'est vraiment un bonheur d'horreur. A plus !